Ah les jeux linéaires, tant de grands qui me viennent à l'esprit quand je pense au style du jeu Bioshock, Uncharted, The Last of Us, Up Lake Toll En même temps ces jeux ne peuvent pas laisser indifférent Salut à tous aujourd'hui on va parler des jeux linéaires ou des jeux couloirs, peu importe Puisqu'actuellement on vit dans un monde où les open world sont en perpétuelle expansion Ah le monde ouvert, un monde où tout est possible par simple intermédiaire d'un écran Enfin presque Néanmoins aujourd'hui on va voir que les jeux qui n'empruntent pas ce chemin Et qui empruntent plutôt le chemin du linéaire peuvent aussi avoir de très très grosses qualités Déjà expliquons un peu le principe, qu'est-ce que c'est clairement un jeu linéaire ? Un jeu linéaire c'est une aventure en ligne droite, on part à un point A et le but c'est d'arriver au point B Finalement on peut reconnaître un jeu linéaire en recommençant le jeu Si on recommence et que c'est toujours la même chose, et bah c'est un jeu linéaire Un jeu linéaire c'est l'inverse d'un open world Un open world c'est un monde ouvert, un monde bac à sable où on peut aller de partout quand on le veut Ce qui est bien dans le jeu linéaire et comme dans tout autre style, l'open world, des trucs comme ça C'est que on se limite pas à un style de jeu On peut avoir du FPS, on peut avoir du TPS, on peut avoir de l'action, on peut avoir de l'aventure On peut avoir de l'horreur, du plateforme, enfin vraiment, y'a de quoi faire Personnellement dans les jeux linéaires, j'intègre les jeux à level, ce qui n'est pas le cas de tout le monde Ce qui veut dire que pour moi les jeux comme Mario, Crash Bandicoot et ses autres styles de jeux de plateforme Rentrent comme étant jeux linéaires Certains vous diront que non, car ces jeux sont divisés en niveaux Mais si on y réfléchit bien, par exemple Uncharted, qui est pour moi le jeu typique du linéaire Est divisé en chapitres et chaque chapitre peut s'apparenter à être un level Alors certes, dans un level on peut revenir en arrière Mais par exemple si on prend Bioshock 1, et ben on peut aussi revenir en arrière Et pour moi Bioshock 1 c'est impensable de dire que ça soit un open world On est sur du jeu dirigiste un peu mieux pensé, mais on reste sur du linéaire Linéaire Un truc à souligner, un jeu linéaire ce n'est pas un jeu narratif à choix Style des 3 become human, kill down, ce genre de jeu Ils ne font pas partie pour moi des jeux linéaires Puisqu'on peut choisir le chemin qu'on va prendre Pas directement, pas comme un chemin qu'on pourrait prendre dans un open world Mais on va choisir le chemin du scénario qu'on va emprunter Ce qui n'est pas le cas d'un jeu linéaire Où on a une linéarité scénaristique Maintenant que vous savez un peu près ce que c'est un jeu linéaire Parlons des origines du genre Il est difficile de définir précisément les origines du genre Puisque comme je l'ai déjà expliqué, certains entendent le jeu linéaire un peu comme il le veut Si on revient sur ce que j'ai dit, avec le fait qu'un jeu linéaire peut aussi s'apparenter à être un enchaînement de niveaux Et bah Mario peut être qualifié comme l'un des précurseurs du genre Certains jeux sortis sur Atari 2600 auparavant peuvent aussi être comptés dans les précurseurs Voilà pour ce qui est de la 2D Mais aujourd'hui on parle surtout de 3D Et dans la 3D, le précurseur du genre c'est Alone in the Dark Alone in the Dark c'est un jeu sorti en 92 Et il y a la particularité d'être aussi un précurseur dans le survival horror On peut aussi remarquer sans trop de difficultés que le jeu a fortement inspiré les développeurs de Resident Evil Notamment sur le style horreur mais également sur ces portes qui s'ouvrent si lentement Devenu la marque de fabrique du premier RE Qui eux aussi s'apparentent aux jeux linéaires Mais on peut pas vraiment les placer dans les origines Puisque d'autres titres ont fait leur apparition bien avant Comme je l'ai déjà dit, les open world attirent de plus en plus les licences Mais les jeux linéaires ont aussi de très très grandes qualités de leur côté C'est quelque chose qui pour moi il ne faut pas délaisser Déjà grosse qualité d'un jeu linéaire c'est qu'on plonge dans l'essentiel Ce qui n'est pas le cas d'un open world par exemple Il y a beaucoup de remplissage dans un open world Alimenté par des quêtes annexes, alimenté par des objets toujours plus nombreux et inutiles à aller récupérer Ce qui gâche un peu l'immersion dans un jeu linéaire On se sent dedans du début jusqu'à la fin Alors que dans un open world des fois on a un peu du décrochage Dans un jeu linéaire on suit une histoire intuitivement Le chemin à prendre est assez simple à comprendre Semple pour autant qu'il soit trop explicite Pour laisser un maximum nos réflexions faire leur travail La force d'un jeu linéaire pour moi c'est le scénario Le scénario c'est l'une des choses principales dans le jeu linéaire Puisqu'on a pas grand chose sur quoi se rabattre pour faire un bon jeu après Donc les développeurs sont obligés de donner le meilleur d'eux-mêmes sur l'histoire Et de plus les développeurs ne sont pas obligés de travailler sur le remplissage Donc ils sont focus sur l'histoire que le jeu raconte C'est le centre premier de leurs préoccupations bien souvent Un peu comme dans un film finalement Il faut que l'histoire soit touchante et attachante pour qu'on puisse accrocher à un film Alors vous allez me dire pourquoi pas regarder un film dans ce cas là Personnellement je trouve que c'est assez réducteur de comparer le cinéma au jeu vidéo C'est deux arcs complètement différents L'avantage d'un jeu vidéo c'est qu'on incarne un personnage Et une proximité se crée entre le joueur et le personnage Puisqu'on passe des dizaines d'heures à contrôler ses moindres faits et gestes Ce qui nous donne l'impression de ne faire qu'un avec notre personnage Toujours dans cette idée de proximité avec le cinéma Dans un jeu linéaire on a un enchaînement scénaristique intelligent On passe à la fois par le confort, l'instabilité, la surprise C'est des sentiments qu'on est obligé de ressentir pour qu'une oeuvre nous prenne au trip Je sais que c'est paradoxal ce que je vais dire Mais un jeu linéaire ne doit pas trop être linéaire Je m'explique Uncharted 1 par exemple a un gameplay beaucoup trop dirigiste, beaucoup trop linéaire Bah ouais Uncharted Malgré ce que c'est aujourd'hui Uncharted Et bah au début c'était pas trop ça On est bien loin de ce qu'on a pu voir dans le second opus Qui pour moi est une masterclass Tellement masterclass qu'il a gagné le prix du jeu de l'année en 2009 Dans ce premier opus le gameplay est bien trop pauvre Malgré une histoire potable le jeu nous harcèle de fusillades Ouais c'est le mot C'est du harcèlement C'est dommage parce que le moindre moment de calme Que ce soit à contempler le paysage ou à résoudre des énigmes Est gâché par toutes ces fusillades inutiles Même quand tu te dis Non c'est trop évident pour qu'il y en ait une là Et bah oui c'est tellement évident qu'il y en a bien une Et c'est ce qui forge en quelque sorte cette linéarité tout au long de l'opus A aucun moment on sort de l'ordinaire A contrario le dernier voyage de Nate dans Uncharted 4 Laisse beaucoup plus de place aux joueurs On est sur des terrains plus vastes Et la sensation de suivre un chemin tout con est vite parti Et de plus bien qu'on reste sur du Uncharted Avec un gameplay très simpliste Certaines mécaniques viennent pourtant rapporter du renouveau au jeu Ce qui permet au jeu de ne pas être non plus trop dirigiste Enfin bref il faut que je passe à autre chose Parce que je pourrais idolater encore beaucoup Uncharted 4 Alors certes dans un jeu linéaire On doit avoir une linéarité scénaristique Si on est ni linéaire dans le scénario Ni linéaire dans le gameplay Ça veut plus dire grand chose du coup En tout cas le scénario comme je l'ai dit Doit rester sur une linéarité Mais le gameplay quant à lui Peut un peu sortir de cette linéarité Parce que c'est avec cette sensation de liberté Qu'on ressent vraiment les forces du jeu vidéo Maintenant que les qualités et les choses à ne pas faire ont été évoquées Parlons des choses qui fâchent Les défauts Parce que forcément il y a des défauts Rien n'est parfait Même sur les choses qu'on adore On est obligé de trouver des défauts Pour commencer Étant donné que l'histoire comme je l'ai déjà dit Est au premier plan Le gameplay lui derrière Est souvent laissé à l'abandon On a souvent le droit à des escalades dirigées Des fusillades pour combler les trous C'est pas tout le temps Attention il y a certaines exceptions Comme The Last of Us Qui ne font pas ça Ce qui fait que les libertés sont bien souvent trop restreintes Puis même au niveau de l'histoire On n'a à aucun moment le choix des événements qui vont suivre A l'inverse d'un jeu à choix narratif Où là on a l'impression d'être responsable de nos actes Un autre détail à souligner C'est qu'une fois le jeu fini On n'a à aucun moment le moyen de prolonger l'expérience Le jeu sera toujours le même On aura beau le refaire des dizaines de fois Ça sera toujours la même chose du début jusqu'à la fin Mais pour ce qui est des exceptions Des jeux qui sortent du lot Qui nous racontent une histoire tellement touchante Qu'on est attaché au jeu concerné Bah ça nous pousse à recommencer le jeu plusieurs fois Parce qu'on est plongé dans une certaine forme de nostalgie Et recommencer un jeu qu'on aime Ça nous plonge dans une boucle temporelle Qu'on ne peut qu'apprécier Puisque rien n'a changé Tu as toujours affaire à cette histoire qui t'a tant fait vibrer Du coup pour les jeux vraiment bons Ces répétitions peuvent devenir un point positif Je sais c'est assez contradictoire Mais c'est comme ça On a tous ou presque dans notre tête L'idée d'un idéal qu'on pourrait se faire de quelque chose Le jeu vidéo idéal Le film idéal Le dessin idéal Je sais pas Moi je me suis imaginé comment pourrait être le jeu linéaire idéal C'est une partie purement subjective puisqu'elle ne tient vraiment qu'à moi C'est mon point de vue A vous de vous faire le vôtre Mais je vais quand même vous exposer mon point de vue A moi du coup Pour moi l'idéal du jeu linéaire Déjà ça se passerait sur des planètes inexplorées Avec des environnements très variés Des phases terrestres Avec des jungles Avec des grottes flamboyantes Avec des plages paradisiaques Avec des monts toujours plus rêveurs Avec une faune et une flore atypiques Avec des phases aquatiques Soit des phases où on pourrait nager Soit des phases où on pourrait se balader dans des villes sous-marines Et pourquoi pas aussi des phases aériennes Soit dans des vaisseaux Soit dans des villes flottantes Ce que je remarque c'est que ces idéales Ils ont été atteints par biochoc en quelque sorte Parce que la ville flottante La ville sous-marine On l'a déjà Après on a pas une faune atypique Tout ça c'est pas dans le même jeu Mais Ça ressemble Ils sont quand même très très forts Ok Enfin bref Voilà pour conclure Un jeu linéaire Ce n'est pas un défaut Contrairement à ce que peuvent dire certains joueurs Et même contrairement à ce que peuvent dire Les journalistes eux-mêmes Un jeu linéaire Je l'ai déjà dit C'est contradictoire C'est paradoxal Mais ne doit pas trop être linéaire En tout cas au niveau du gameplay On a la liberté de faire un peu ce qu'on veut Sur le gameplay Alors certes ça peut pas se transformer non plus en open world Mais on peut laisser beaucoup Beaucoup de liberté Au niveau du gameplay Je vais revenir à biochoc Mais c'est vrai qu'avec tous ces plasmides Tous ces super pouvoirs Et bah dans biochoc on a la liberté d'avancer Un peu comme on le veut dans l'histoire C'est de cette liberté au niveau du gameplay que je parlais On a cette liberté vachement cool D'agir un peu comme on veut Contre les ennemis de Rapture et Columbia Moi je le vois comme ça Un jeu linéaire ça a pour but de faire passer Une histoire touchante Une histoire vraiment impactante Même si on est pas d'accord avec la tournure des événements Puis ça a un pouvoir de partage fort Déjà parce qu'on vit tous la même histoire Et puis on arrive à voir assez facilement Ce que les concepteurs ont voulu nous faire passer On est dès le début pris par la main Et on a pour seul objectif d'avancer dans une histoire Et un univers qui a plein de choses à nous raconter Merci d'avoir regardé cette vidéo C'est vrai qu'elle est un peu différente de d'habitude D'habitude je parle d'un jeu en spécifique Là j'ai parlé d'un style de jeu C'est d'ailleurs peut-être une vidéo que je pourrais faire sur l'open world Imaginer son idéal Évoquer ses qualités Ses défauts Parce qu'aujourd'hui j'ai pas dit grand chose comme qualité sur l'open world Mais l'open world c'est un monde magnifique C'est un mode de jeu qui est fantastique aussi Aujourd'hui je défendais un maximum le jeu linéaire Mais l'open world y'a plein de choses à dire dessus Y'a pas un style au dessus de l'autre pour moi Ces deux styles doivent exister Doivent cohabiter Des fois c'est bien de faire des open world Les open world on a parfois des centaines d'heures à faire Et des jeux linéaires des fois un peu plus court Un peu plus chill C'est plus sympa On suit une histoire du début jusqu'à la fin On se prend pas la tête avec les événements extérieurs Même si on essaye de comprendre le monde qui nous entoure On est un peu moins concerné Mais pour moi voilà Y'a pas un style au dessus de l'autre Je veux que ces deux continuent d'exister Surtout le jeu linéaire Parce que le jeu linéaire est en train en quelque sorte de disparaître Pas totalement bien sûr que non Mais y'a de plus en plus de monde qui utilisent l'open world à tort et à travers Vraiment en fait ce qui est fort dans le jeu vidéo C'est cette variété On a du choix pour tout le monde Moi perso j'aime bien piocher un peu par là Un peu par là Un peu par là Je fais jamais la même chose Et c'est ça qui est magnifique dans ce univers C'est qu'il y a vraiment du choix pour tout le monde Et contrairement à ce que peuvent dire quelques fois la presse Un jeu linéaire ce n'est pas un défaut J'ai vu ça J'avoue que ça m'a un peu énervé Oh je prends toujours cet exemple Mais The Last of Us par exemple The Last of Us n'a pas été critiqué sur sa linéarité Et par exemple dernièrement le jeu gardien de la galaxie A lui par contre été critiqué sur sa linéarité Je ne comprends pas C'est trop simple de trouver des défauts Même dans le style de jeu C'est complètement débile En tout cas moi je suis pour que les deux restent Comme je l'ai déjà dit La linéarité comme l'open world Je suis pour que les deux cohabitent ensemble En tout cas j'espère que cette vidéo sur le jeu linéaire vous aura plu On se revoit très très vite J'ai plus l'habitude de faire des intros Donc salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501